salut la compagnie c'est vincent vdb bienvenue dans autour de la musique ici vous avez en vidéo un unboxing assez rapide pour vous présenter le dernier matériel que j'ai acheté pour la chaîne youtube autour de la musique mais également pour pouvoir travailler un petit peu sur cette radio parce que j'en ai un petit peu marre de balader mon casque audio entre la radio et mon bureau alors ces derniers achats je les fais sous une chez un revendeur qui est à peu près équivalent à thoman mais qui est basé en france sur roubaix le revendeur sur internet et bacs musique vous pouvez d'ailleurs aller voir c'est www.bacs-shop.com c'est un revendeur de matériel de sonorisation va dire matériel de sonos streamer enfin tout ce qu'il vous faut pour faire du son vous pouvez voir j'ai déjà ouvert la boîte mais ça c'est un peu normal j'ai voulu vérifier si tout était dedans et également bah par rapport au à l'état du carton qui est qui est pas terrible et ça c'est dû au transporteur alors je vous déconseille le transporteur gls parce que bon bah personnellement il n'a pas pris soin le gars alors c'est mal ça a été mal foutu au niveau de la livraison déjà la société livraison n'a pas été capable de trouver mon adresse ce qui était dommage donc c'est gls je rappelle et puis également arrivé en relais colis dans la journée finalement on me dit que c'était en cours de livraison alors que c'était déjà livré depuis la matinée donc je trouve qu'il ya un gros problème au niveau du de l'information enfin de remonter d'information déjà avec le transporteur et puis enfin c'est quand même mal foutu en dehors de ça bacs musique je trouve que c'est un très bon revendeur franchement ils étaient par rapport j'avais fait une erreur sur ma boîte mail donc j'ai pas eu de retour au niveau du de l'achat normalement j'avais j'aurais dû être livré sous 48 heures manque de bol bon j'ai pas eu reçu l'information donc au bout d'une semaine j'ai essayé de me renseigner un petit peu à cette société au niveau du commerce au niveau du service commercial et ils ont été très gentils à l'écoute de ma demande donc non non pour ça je pourrais je pourrais remercier les remercier bacs musique parce que franchement ils étaient à l'écoute des gens tout comme thoman donc non non franchement je vous le conseille je vous conseille ce vendeur là par contre je vous déconseille le transporteur gls je vous le dis tout de suite mais bon voilà je suis content j'ai reçu mon colis donc j'ai quand même ouvert parce que j'ai pas voilà il fallait que je vois ce qui se passe cas dedans et si c'était en bon état et maintenant je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai acheté par la suite bien sûr vous aurez une vidéo d'où je présenterai chaque chaque matos dans le détail bien sûr mais bon voilà j'ai déjà plein de vidéos à vous faire comme faire une comparaison par exemple sur les deux micros newer le nw 1200 non 1500 pardon et le nw 700 faire une comparaison des deux micros enfin bref il ya plein de choses comme ça que je dois faire encore en vidéo qui vont venir par la suite je vais faire ça tranquillement cet été bon je travaille entre 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 deux donc forcément je peux pas être disponible et en plus je suis aussi à la technique au niveau de la web radio donc je peux pas toujours être je peux tout pas toujours répondre et faire des vidéos en permanence ceci dit voici l'unboxing allons-y j'ai beaucoup trop parler donc on va commencer alors bon le plastique on s'en fout un peu on va commencer par les casques alors j'ai fait l'acquisition du casque d'un casque new mac new mark pardon le hf 125 alors certes ce sont des casques assez qui coûte moins de neuf euros casque dj de petite gamme enfin de voix d'entrée de gamme on va dire mais qui apparemment ce que j'ai entendu parler dans différents avis c'est que au niveau rapport qualité prix il n'y a pas photo quoi c'est entrée de gamme mais au niveau de l'écouté apparemment c'est c'est correct donc je me suis permis de m'acheter deux casques parce que j'avais le budget pour deux casques vous allez voir aussi j'ai acheté aussi un casque supplémentaire donc j'ai pris ça surtout pour la radio pour dire de pour la web radio c'est à radio on va la citer pour justement pouvoir avoir de quoi travailler et accueillir quelqu'un qui a des casques sur cette radio vous pouvez le savoir par rapport aux vidéos que je poste voilà c'est mon matériel que j'aurais pas à transporter alors en permanent je suis toujours en train de me préparer une valise pour me mettre mes casques là non ça sera mes casques sur place sur cette radio pour justement je suis pas embêté à trimballer chaque fois voilà alors ensuite je me suis permis aussi d'acheter un autre casque le le samson sr 350 pareil c'est ça a l'air ça a l'air assez plastoc comme comme casque mais apparemment pareil pareil comme le neumark le son est relativement bon à voir à voir pas au niveau des tests je on va voir mais voilà c'est un casque supplémentaire pour les besoins ensuite je me suis acheté une carte son le euphoria um c22 de behringer alors oui behringer c'est entrée de gamme ce type de behringer c'est au niveau carte son c'est pas je dirais pas que c'est une entrée de gamme il ya ils ont fait une entrée de gamme là ici c'est on va dire milieu de gamme vous allez me demander pourquoi j'ai pris une carte son alors qu'il ya pas il ya peu de temps j'ai acheté une table de mixage l'avantage de la carte son c'est qu'elle va me permettre de pouvoir faire de la composition et c'est ça que je cherchais à faire c'est faire de la composition sur mon nouveau pc que j'ai acheté que je vous présenterai un peu plus tard voilà c'est pour commencer à faire de la composition et puis le fait d'avoir une carte son c'est beaucoup plus pratique simplement parce que on peut brancher sa guitare électrique en entrée directe et simuler une un ampli par exemple avec ma table de mixage ça serait ça aurait été un petit peu plus différent je l'aurais fait j'aurais été obligé pas de passer par une boîte d'eI non c'est c'était moins moins pratique je préfère encore prendre une carte son et pouvoir justement me permettre de travailler du son proprement voilà donc je me suis fait plaisir pour de la composition musicale ensuite pareil pour la composition musicale je me suis pris ce clavier midi qui est en usb et de type mini alors pourquoi mini en 32 touches parce que j'ai pas assez de place sur mon bureau pour pouvoir accueillir un clavier midi assez conséquent donc je me suis pris en version mini c'est pour commencer à composer pareil pour faire plaisir bon j'ai déjà une batterie j'ai une guitare voilà il manquait une carte son il manquait un clavier comme ça je vais pouvoir commencer à me lancer sur la sur de la production musicale et ça me permettra au moins de me soulager au niveau de bas niveau des bandes sont éviter de prendre des bandes sont déjà utilisés à répétition sur youtube et puis on veut aussi également pouvoir créer des jingles enfin avoir plein de manière d'utiliser d'utilisation et puis bon peut-être composé me laisse me lancer un petit peu dans la composition si j'y arrive bien sûr parce que ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas remis à la composition donc non franchement je j'ai pris ça pour pour tester pour vous proposer à la fois en test et puis également pour pour moi mon besoin personnel en créativité voilà ce sera tout donc c'est un achat qui est en complément de d'une amélioration technique sur le pc que j'avais que je venais d'acheter il faut savoir que au niveau amélioration technique alors le pc que j'ai acheté c'est un asus alors je ne sais plus la marque mais c'est un pc enfin un pc portable gamer j'ai hésité à prendre une tour et un pc portable gamer finalement je me suis pris un pc portable gamer et je les renforcer par un ssd de 120 gigas pour un démarrage rapide et puis également d'une barrette mémoire de 8 gigas pour justement le booster et passer à 12 gigas contrairement à mon ancien pc portable qui était limité à 8 gigas donc bon voilà ça permettra de d'avoir un léger boost et puis d'avoir de quoi travailler bas du son que ça soit en composition ou également faire travailler en web radio en émission directe voilà donc bon certes je vous je vous dis je vais vous faire une vidéo de chaque chaque matériel que j'ai acheté vous présentez allez un petit peu plus loin dans la présentation et puis ben écoutez comme ça ben est ce que ça va vous guider dans vos achats oui et non ça dépendra de vos goûts voilà il ya là c'est 15 balles à peu près je veux dans la précision vidéo je vous de toute façon je mettrai le prix et puis ben là c'est pareil c'est moins de 9 euros quoi le casque donc forcément quelque part ils ont sacrifié la qualité des matériaux ceci étant dit je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et puis un commentaire juste en dessous donner votre avis si vous trouvez que j'ai bien fait d'acheter ce genre de matos allez salut